Bonjour, alors pourquoi cette vidéo et pourquoi ce titre ? Simplement parce que je viens de voir une vidéo où on expliquait de manière très sérieuse avec les félicitations du jury que EIP table était l'équivalent de Firehold D sur CentOS ou l'inverse. Alors oui depuis quelques temps je parle souvent de CentOS, Rocky, Alma Linux en précisant que dans le monde professionnel on va travailler plus facilement avec des dérivés de Red Hat alors on va installer Firehold D sur Debian comme ça on utilisera Firehold D comme sur Red Hat mais cette fois sur Debian. La Firehold D c'est bien sûr le prétexte. Si EIP table était l'équivalent de Firehold D sur Red Hat est-ce qu'on pourrait penser que EIP table n'existerait pas sur Red Hat ? Alors à vous d'essayer et vous verrez bien ce que ça donne. Alors il ne s'est pas question de refaire l'histoire de Linux. Linux est le noyau du système et rien d'autre. C'est lui qui fait tourner les applications de base. Alors disponible, pas disponible, supporté, pas supporté, ça c'est une autre affaire. Avant de passer au vif du sujet pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver vous pouvez aussi taper ljpinfo dans votre navigateur web. Aujourd'hui je n'ai vraiment pas envie de m'embêter. Depuis le temps que je dis c'est le moment de commencer à aller plus vite. Surtout ça va me permettre d'aller plus loin. C'est aussi un peu l'occasion de le dire. Debian, Red Hat, c'est la même chose. Il faut installer au besoin les bons paquets. Ubuntu, Mint, MX, Endeavor OS, Manjaro. Non je ne vais pas toutes les faire. On choisit une distribution ou une autre. Le minimum est de savoir l'utiliser. Sinon au moins connaître les commandes de base. Alors ici je pars d'une Debian installée à son minimum. Alors pas d'application de Fire Rolling ou de sécurité dessus. Je vous invite même, pour reproduire ce que j'explique ici, de prendre ce que vous voulez en matière de distribution. Là suivant l'étape de la vidéo, j'utiliserai une Debian 11, une Rookie Linux 8, une CentOS 7 ou une CentOS 9. De quoi balayer un peu tout ce qu'on va retrouver en distribution en général. Je disais juste avant que le minimum est de connaître au moins les commandes de base. LS, quelle que soit la distribution, fait toujours la même chose. Et si la commande chercher n'existe pas, savoir y installer le ou les paquets de votre choix. Les paquets correspondants. Alors bien sûr, une fois la commande installée, elle fonctionnera de manière identique, pour la même raison, pour les mêmes versions, sur les autres systèmes. Il ne faut pas confondre distribution et développeur. Le développeur ne développe pas une version spécifique pour un OS. Après, je ne rentre pas dans la partie stratégique où un développeur décide de soutenir ou pas une distribution. Pour l'instant, on va rester dans quelque chose de simple. Bien sûr, il faut alors connaître le système de paquets. APT, aptitude, cpkg ou l'installation depuis les sources avec un make, make all, make install. J'arrête quand même tout le monde ici. Je ne prétends pas maîtriser tous les types d'installations. Chacun son domaine. Chacun ses compétences. Par contre, je suis bien conscient que, si je ne sais pas comment faire, c'est bien dans ma responsabilité. Je ne critique pas les produits dont les concepteurs n'ont pas prévu toutes les distributions. Il faut bien prendre en compte les commandes, par habitude, qu'on utilise moins sur un système que sur l'autre. Je pense par exemple au service et système CTL que j'utilise plus sur l'un que sur l'autre. Quand on sait que les deux fonctionnent aussi bien sur Red Hat que Debian, mais quand je dis Red Hat et Debian, je parle des Red Hat-like et des Debian-like. Ceci dit, je vais pouvoir continuer. Non, ce n'est pas parce qu'une distribution m'a choisi de ne pas installer un programme par défaut, qui n'existe pas. Alors, je vais faire un apt install firewalld espace-y. Et là, on va voir qu'en 2.2, il est installé et c'est bon. Je peux même faire un système CTL, un statut firewalld. On va voir qu'il est actif. Je ne vais pas rebooter la machine pour voir qu'il est activé au démarrage, mais c'est effectivement bon. Sinon, il suffit de faire un coup de système CTL enable firewalld et ça fera très bien l'affaire. Alors, bien sûr, on va pouvoir tester si le fonctionnement est le même avec, par exemple, firewall-smd espace-list-all. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je l'ai dit, firewalld était juste un prétexte pour la vidéo. Alors, justement, sur cette même idée, on peut très bien s'imaginer l'installation de tous les paquets qu'on veut et qui ne sont pas installés par défaut par rapport à d'autres distributions. Certains, j'en ai déjà parlé, comme les ACL ou LVM. LVM, par défaut, n'est pas installé sur Debian puisqu'ils ne proposent pas l'installation de LVM par défaut. Mais on peut très bien le choisir installation. Alors, bien sûr, de toute façon, c'est compatible avec Debian. Pourquoi firewalld est ? Je n'en avais pas parlé, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne pouvait pas le faire. Eh bien, il y a aussi SELinux ou tous les autres. Comme on vient de le voir, on peut installer tout ou presque tout sur toutes les distributions. C'est quand même un peu fou. Je viens de parler de package classique. Il y a quelques temps, j'avais parlé de l'installation de micro-k8s. Et j'avais bien précisé que micro-k8s n'était pas compatible avec certaines distributions. J'en ai aussi parlé avant. Ça peut être une question de développeur, d'entente avec les propriétaires d'une distribution. Mais de manière plus difficile à traiter, ça peut être tout simplement une question de dépendance non satisfaite. Des paquets de dépendance non disponibles ou incompatibles avec d'autres programmes qui sont déjà installés sur la machine. Alors, bien sûr, pour une même distribution, on peut alors avoir aussi des soucis. Ce n'est pas faute de le dire, on est à la fin de CentOS 7. Eh bien, le support de CentOS 7 n'est plus le même que pour les versions plus récentes. Ici, j'ai mes 4 distributions qui sont à jour. En fait, ce n'est pas 4 distributions, c'est 3 distributions, puisque j'ai du CentOS de Rocky et de la Debian. Alors, si on regarde les versions du noyau, alors le noyau, c'est la base, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Linux. Le Linux, c'est juste le noyau. On va regarder sa version avec un uname espace tiré R. Eh bien, on a pour CentOS 7 un noyau en 3.10, pour Rocky un noyau en 4.18, pour Debian 11, c'est une Debian 11, du 5.10, et pour CentOS 9 du 5.14. Donc, j'ai 3 distributions et j'ai 4 versions de noyaux différents. Alors, fort heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, 5.10 et 5.14, c'est quand même très proche. De votre côté, quand vous ferez l'essai, comme je disais, faites l'essai avec d'autres distributions et vous verrez ce que ça donne. Ça sera probablement encore différent. Alors, par contre, un noyau en 3.10 pour CentOS 7, c'est quand même super loin. Les correctifs, bien sûr, y sont. Il n'y a pas de risque, mais il y a des chances d'avoir certaines incompatibilités avec des programmes qui sont plus récents. Une CentOS 7 en 3.10 et une CentOS 9 en 5.14. Même du CentOS à CentOS, il y a de grandes chances que certaines installations ne soient pas compatibles pour une ou l'autre des versions. Alors, ne soyez pas étonné lorsque vous allez faire des essais sur des versions ou des distributions différentes des miennes et que ça ne fonctionne pas toujours du premier coup comme il faut. Il faut bien mettre les mains dedans une fois de temps en temps. Pour CentOS, on a un dossier etc.yum.repo.d Si je fais un LL de etc.yum.repo.d Là, on peut y voir les différents dépôts du système pour les Debian-like. Donc, en fait, c'est pour toutes les versions qui sont basées sur Debian. C'est dans etc.apt.source.list. D'un côté comme de l'autre, vous pouvez modifier tout ça à votre guile. Vous pouvez y mettre des repos Ubuntu ou Kali Linux dans Debian si ça vous chante. Ça aussi, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Alors non, je ne vais pas rentrer dans le jeu. Vous faites les modifications de votre choix, mais vous allez les assumer. Oui, j'ai déjà mis un repos Ubuntu sur Debian pour installer un paquet non disponible dans Debian. Je pense par exemple à Wine. Le tout n'est pas non plus de faire n'importe quoi. Une fois que c'est fait, on l'enlève, on désactive le repos quand c'est plus nécessaire. Alors justement, sur ma Debian, on va terminer avec un apt install dnf-y. Je n'installe pas YUM, simplement parce que YUM n'est pas disponible sur Debian. Alors non, je ne suis pas toujours magicien. Pourtant, ça rime avec informaticien. J'ai commencé par essayer. Et comme il n'y a pas de paquet YUM, j'ai essayé tout simplement le paquet dnf. Et je vais aussi installer le manuel avec un apt installman-y. Comme c'est une version minimale de Debian que j'utilise, forcément le manuel n'est même pas installé. Alors le manuel, c'est quand même un peu plus long à installer. Comme il faut que la base de données d'Emmanuel doit être remplie. Et c'est ça qui est un peu long. Alors pourquoi j'installe mon manuel ? Et bien tout simplement parce qu'après je vais faire un man-dnf. Pour vérifier que le dnf que j'ai installé sur ma Debian correspond bien au dnf qu'on va retrouver sur les Reddates. Alors une fois que ma base de données de manuel sera remplie, je vais pouvoir lancer un man-dnf. Alors bien sûr, je ne vais pas faire le tour du manuel de dnf. Ce n'est pas le but ici. Il n'y a que la première ligne qui va compter. Et qui dit bien qu'il s'agit du gestionnaire de package de YUM. Et YUM, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le système de paquets pour Reddates. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail. Avec dnf, on voit bien qu'il suffit ensuite de rajouter les repos pour pouvoir installer les paquets RPM qu'on va vouloir. Alors je vais en faire juste une dernière pour la route. Je vais faire un apt install alien espace-y. Donc on va laisser mon paquet alien s'installer. Et puis, quand ça sera fait, je pourrai faire un man-alien pour voir à quoi correspond le programme alien. Alors, alien est un programme qui va convertir les RPM, les DEB, SLP, les TARGZ, les PKG. Alors, il faut dire que les DEB, RPM ou tout autre format ne sont que des fichiers d'installation adaptés au système de paquets. Ce qu'ils contiennent ou ce qu'ils installent, c'est la même chose pour l'un comme pour l'autre. Donc, en fait, Alien va tout simplement convertir le système qui va permettre d'être lu par dnf ou par APT. Alors, personnellement, je n'ai plus jusque là. Si j'ai besoin d'un logiciel spécifique, je m'adapte suivant ce que j'ai besoin. Sinon, je prends une VM, une machine physique ou un conteneur adapté aux besoins. Et là, on n'en parle plus. Alors, je ne reviendrai plus non plus là-dessus. Je l'ai aussi dit un bon millier de fois. Linux demande de l'investissement personnel. C'est super, souvent gratuit. On peut faire des serveurs. C'est sécurisé, c'est souple. Et je passe un tas de commentaires supplémentaires. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, il suffit de faire un APT DNF et mettre les mains dedans. Eh oui, puisque de toute façon, on le dit suffisamment. Linux, c'est très bien. Mais il faut quand même connaître un minimum et il ne faut pas hésiter à devoir mettre les mains dedans. Si la vidéo vous a plu, alors vous n'oubliez pas de liker. Bien sûr, ce n'est pas si simple que ça. On est souvent amené à adapter un peu les actions. On ne connaît pas tout. On ne sait pas tout faire. Et moi, le premier, je n'ai pas la réponse à tout. Mais posez quand même vos questions. Rien ne vous empêche non plus de venir amener un complément à l'une de mes réponses. Surtout, chacun a le droit aussi d'avoir son avis. L'espace, de toute façon, sous la vidéo est fait pour vous exprimer. Alors, ceci explique cela. Vous pouvez alors par là comprendre un peu mieux pourquoi, une fois l'un, une fois l'autre, tant qu'on reste dans des actions standards, pas de souci. Quand ça va un peu plus loin, eh bien, je m'adapte. Et c'est ce qui explique que parfois, je vais prendre des distributions différentes. Bien sûr, ce n'est pas fini. Alors, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio